Attention, cet épisode contient du spoil sur Undertale. Si j'ai adoré ce jeu, c'est en partie parce que je ne savais quasiment rien dessus et que la découverte était totale. Si vous comptez faire Undertale un jour, ne gâchez pas l'expérience. Mettez cette vidéo dans à regarder plus tard, et achetez le jeu sur Steam. Salut tout le monde, c'est MisterFlesh, et aujourd'hui, pour Halloween, mon patron m'a préparé une petite surprise. Alors, quel jeu vais-je devoir démonter ? Amnesia ? Resident Evil ? Silent Hill ? Euh... Je crois qu'il y a une erreur, là. C'est pas un jeu d'horreur, ça. Y a peut-être des monstres et des squelettes, mais c'est assez mignon comme ambiance, non ? Non, y a pas d'erreur ? Mais sérieusement, comment je peux démonter Undertale ? Je veux bien essayer, mais ça va être super dur de trouver quelque chose. Allez, c'est parti. On commence l'histoire après que notre protagoniste ait chuté dans un gouffre depuis une certaine hauteur que je pourrais qualifier de dangereuse. Pourtant, bien que l'on se soit étalé au sol tête la première, aucune blessure, tout va très bien. À moins que notre personnage soit mort, et que toute la suite de l'aventure n'ait qu'une vision du purgatoire, afin de tester si votre âme va en enfer ou au paradis. Flowey serait donc la métaphore du serpent de la tentation pour vous conduire en enfer, et chacun des personnages principaux rencontrés serait un péché. Sans pour la paresse, Papyrus pour la gourmandise, Andine pour la colère, Alphys pour l'envie, Mufet pour l'Avarice, Mettaton pour la luxure et Asriel pour l'orgueil. Mais bon, j'en ai trop marre des théories où le héros est mort et ce n'est qu'une vision de l'au-delà, donc on oublie. Et vu que le personnage que vous incarnerez n'est pas genré, je vais galérer à mort pour les pronoms dans cette chronique. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point certaines scènes seraient totalement ridicules si on les transposait en 3D ? Par exemple, quand Toriel part au fond du couloir pour se cacher derrière un pilier, vu de notre perso, ça donne ça. Pareil quand on se cache derrière la lampe, mais vu que Papyrus n'est même pas fichu d'apercevoir un humain devant un rocher, on peut pardonner sa mauvaise vue. Comment Sans peut-il se retrouver si vite de là à là ? Est-ce qu'il a sprinté comme un fou hors de l'écran ? Est-ce qu'il peut se téléporter ? Devenir invisible ? Ou se dupliquer comme un ninja ? Et chut, le fan d'un orteil. Je te vois déjà en train de dire, « Oh là là, mais c'est n'importe quoi, c'est de l'humour absurde, faut pas prendre ça au premier degré ! » Bah écoute, tu prends ma place et tu trouves de vrais arguments pour détruire le meilleur jeu de tous les temps selon Gamefax, ok ? Bref, quelqu'un peut m'aider à décortiquer le sprite de Papyrus ? Si j'ai bien compris, ça ce sont ses yeux, et il en a un plus grand que l'autre. Mais pourquoi, de profil, on voit toujours ses deux yeux, et pas un seul comme n'importe quel autre sprite de profil ? Ou alors c'est le creux de son nez ? Pourquoi le cache-oeil gauche d'Undyne disparaît du sprite lorsqu'elle regarde à droite ? C'est quoi ces grosses boules sur les joues des Témis ? Ce ne sont pas leurs oreilles, vu qu'elles sont là, mais du coup c'est quoi, des extra sens ? Y'a pas moyen d'espacer un peu plus du bord le texte dans les bulles ? Un webdesigner te sermonnerait pour augmenter le padding left. Après la théorie farfelue comme quoi Sans serait le squelette de Ness, Papyrus, l'amoureux des énigmes, ne serait-il pas le squelette de Prof. Layton ? Mais du coup, Sans, c'est peut-être Luke en fait, qui aurait pris un peu de poids, soit. Pourquoi y'a un Baguiguan dans l'histoire ? Le pauvre, il a dû spawner la crue qu'il était dans le monde des Pokémon. En même temps, vu l'aspect des créatures autour de lui, y'avait de quoi confondre. Si Undyne cherche absolument à tuer le héros pour amener son âme à Asgore, pourquoi, une fois notre personnage acculé sur le pont, elle préfère nous faire tomber plutôt que nous achever à coups de lance ? Surtout que si elle fait ça, de une, elle va perdre visuellement la trace du héros, et ça va être beaucoup plus galère de trouver notre âme si on meurt, et de deux, vu qu'on a déjà survécu à une chute immense en arrivant, c'est pas une deuxième qui va nous arrêter. Bon, je suis désolé, mais il faut quand même que je parle des graphismes. Non mais tu comprends pas, c'est pas important les graphismes dans le jeu. Ils sont peut-être pas très beaux, mais ils sont suffisants pour suivre l'histoire et s'amuser. Et puis c'est ça aussi qui contribue au charme d'Undertale. Déjà, je suis d'accord sur ce point. Toby Fox, en plus d'avoir codé tout son jeu et composé toutes les musiques, a fait une bonne partie des graphismes, et la qualité du pixel art est très convenable. Mais quand même, y'a des détails que même moi, durant mes jeunes années sur RPG Maker, j'aurais corrigé en deux secondes. C'est quoi ça ? Y'avait vraiment pas moyen de mettre ce petit bout de sol de la même couleur que le reste ? Et puis franchement, je comprends pas pourquoi c'est aussi inégal graphiquement. C'est quoi cette perspective dégueulasse ? Y'avait pas moyen de faire quelque chose de plus soigné que ces carrés abruptes ? Franchement, y'a des maps qui manquent cruellement de finition. Pouf. Bon voilà, j'suis pas spécialement fier de mes trouvailles. Quand j'ai joué Undertale, j'ai toujours été surpris, car le jeu avait anticipé toutes mes actions et cassé régulièrement le quatrième mur. Et quand je suis arrivé à la fin, la révélation de Sans m'avait totalement renversé. Car oui, j'avais naïvement écouté les conseils de Flowey au début, et je n'avais pas suivi ce tutoriel. J'avais tué les boss et d'autres ennemis, car je n'avais pas bien compris la mécanique des boutons Act et Mercy. Du coup, c'est plutôt le jeu qui m'a cassé, moi et mes habitudes de jouer à RPG. Donc, désolé patron, si ça ne vous convient pas, enlevez-moi une vie, mais je ne peux pas détruire ce jeu plus que ça. Tu dis que c'est le jeu qui t'a cassé ? Mais c'est une super bonne idée, ça ! On a que faire un Breaking Mr. Flesh juste avant d'en rester les rôles. Hein ? Attendez, qui a l'appareil ? C'est pas mon patron ! Hermine ? Coucou Flesh ! Non, c'est pas possible, c'est pas Hermine ! Ah bon ? Et pourquoi ça ne pourrait pas être moi ? Tu lis jamais les commentaires ? Nombreux sont ceux qui pensent que la véritable identité du patron, c'est Hermine ! Non, non, c'est pas possible, ça peut pas être elle ! Et pourquoi donc ? Euh... parce que... Enfin bref, tu m'en fiches pas mal à vrai dire ! Et maintenant, place au spectacle ! Salut tout le monde, c'est Hermine ! Ou pas ! Et aujourd'hui, mon patron m'a demandé de détruire le vidéaste suivant ! C'est parti ! Tiens, tiens, Mr. Flesh qui, dès le premier épisode, fait une faute sur son propre pseudonyme ! Et après, ça se moque des abonnés qui font l'erreur ? Pas très indulgent comme bonhomme ! Deux fautes d'orthographe dans ta deuxième vidéo ? Et après, tu oses faire un camion avec Veshrel Tanner ? Un hack de Mother 3 ! Ness, Pauline, Jeff et Po en héros dans Mother 3 ? Mais oui, bien sûr ! Si tu veux parler d'Undertail ? Bon, mieux connaître un peu mieux Hearthsboom, mon gars ! Tu m'expliques comment l'intérieur du R tient sur le pochoir alors que tout est découpé autour ? Par rapport à l'extension du jeu ? Le cinquième artefact ? Non, monsieur, le titre exact, ce n'est pas le cinquième artefact, mais le dernier artefact ! Mais c'est pas la seule bourde, hein ! Dans l'épisode sur Sonic, tu t'es trompé ! Tu as mis l'image de E123 Omega pour parler de E102 Gamma ! Tu parles de mémoriser des chiffres ? Sauf qu'ici, ce sont plus précisément des nombres ! Et si tu ne sais pas faire la différence entre un chiffre et un nombre, je te conseille de retourner à l'école primaire ! Techniquement, quand j'ai lancé cette émission, je savais très bien qu'un jour, la chaîne atteindrait les 1000 abonnés ! 1000 abonnés ? T'es sérieux, Flash ? Je crois que je vais vraiment te réinscrire en cours élémentaire ! Comment Patate Let's Player fait-elle pour jouer à Amnésia alors qu'elle n'a pas de bras ? Il va pas me sortir une pirouette comme poil et télépathe ! T'as oublié un carré blanc ? C'est bête, hein ! Sinon, le voyant vert tout le temps allumé sur la 3DS, tu m'expliques ? T'as tout le temps des notifs stricts pas ou bien ? Pourquoi Hermine, qui semble ne pas aimer Maître Gims, dit qu'elle préférerait écouter Énergie à la radio alors que c'est sur cette fréquence que passent ses chansons ? Le chocolat, c'est pas dangereux pour les chiens ? Parce que si Hermine a mangé tout le gâteau, ça m'étonne pas qu'elle finisse dans le monde du Game Over ! Et l'image n'a même pas été retouchée sur Photoshop ! Tu t'es complètement raté ton défi du 1er avril ! T'as dit Photoshop alors que c'est un mot anglais ! Ça fait le malin en disant micro doux et fenêtres XP, mais c'est même pas fichu de faire son boulot comme il faut jusqu'au bout ! Dans l'épisode sur Fort Boyard, tu as écrit que Sandrine Dominguez avait duré de 92 à 99, alors que tu dis qu'elle a duré jusqu'en 2002 ! Belle bourde, monsieur cher ! Et ton court-métrage, on en parle ? Non, je vais pas tirer sur l'ambulance, y'aurait trop de trucs à démonter ! Déjà, t'étais trop minos, ils sont de face ou de profil ? En plus, ils sont aussi plat que les persos de Paper Mario, alors que tout autour d'eux, y'a des blocs en 3D ! Tu sais bien que c'est pas Pixar, mais bon... Bon, eh bien, c'est l'heure de voir si ma destruction a porté ses fruits ! Hum ? Ah, mais pourquoi ça marche pas ? Ouah, bravo, je t'applaudis ! Oui, y'a des petites incohérences dans mes vidéos, tout comme il y a des faux raccords dans un film ou des bugs dans un jeu ! Mais c'est comme ça, une fois la vidéo sortie, on peut pas l'éditer ! Mais dis-moi, tu cherches à faire quoi en fait ? Vu que tu sembles prendre du plaisir à détruire des jeux pour divertir ton public, je me suis demandé si ça te ferait autant rire d'être détruit comme les jeux ! Tu sais, en vrai, même les jeux que je taillade comme Harry Potter ou Fort Boyard Millenium, j'ai quand même une certaine sympathie pour eux ! Les développeurs ont tenté un truc, et même si ça n'a pas forcément marché, le tout c'est de se servir de ses échecs pour s'améliorer sur les prochaines créations ! Et gnagnagna, monsieur fait de beaux discours avec un message profond pour séduire son audience ! Franchement, tu m'énerves ! Tu m'énerves tellement que j'ai presque envie de... Détruire ta chaîne ! C'est quoi ça ? Un Tipeee ? Ohlala, sniff sniff ou un ouin, faire des vidéos ça me prend beaucoup de temps libre ! Donnez-moi de l'argent pour que je continue ma chaîne ! D'ailleurs, ça t'énerve pas les gens qui disent que tu m'arrêterais de tous abonner ? Tu comptes te reposer sur un salut internet pour grimper en flèche ? Hum, je viens de faire un jeu d'eau sans le voir. Pourquoi tu dis rien ? Tu t'es pris pour chaîne ou quoi ? Et si jamais je touche à ton compteur d'abonnés, tu gardes toujours ton calme ? Non mais t'es qui en fait ? T'es juste un hater c'est ça ? Attends, c'est toi la personne qui me met un pouce rouge à chaque fois que je sors une vidéo ? Hein ? Et tu viens me faire tout ce cinéma juste pour ça ? Non mais... Franchement je m'en fiche que tu me laisses un pouce rouge ! Mais... Aussi futile ou légitime que soient tes raisons, et même si je suis bien curieux de les connaître, c'est ton droit et ta liberté ! Et puis si tu continues à me regarder même si tu me dislike à chaque fois, c'est que tu dois pas me détester tant que ça ! Et de mon côté je n'ai absolument rien contre toi, je te connais même pas ! Et je peux pas t'en empêcher ! Arrête ton discours murnurn ! J'ai dit ! Oui je suis un hater ! Mais pourquoi tu m'en voudrais pas ? Regarde, une vidéo si parfaite avec 0 pouces gris ! Et bam ! Ça me t'énerve pas ? C'est juste une variable ! Tous les vidéastes ont leur petit lot de pouces rouges, c'est comme ça ! En fait c'est pas toi qui m'énerve, c'est moi ! Désolé d'avoir pris la parole d'Hermine ! Désolé d'avoir gâché cette vidéo ! Je suis allée trop loin, j'avoue ! Je ne voulais pas détruire ta chaîne ! Sinon, comment aurais-je pu disliker tes prochaines vidéos ? Désormais je vais rester à ma place et continuer à appuyer à chaque nouvelle sortie sur ce petit bouton ! Adieu ! La morale de cette histoire, c'est que grâce à Undertale, j'ai appris à pardonner mes haters !